Mais où est donc passée Marie ? Cette lycéenne de 16 ans, originaire de Brilidi, a vraisemblablement disparu dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'elle participait à une soirée cartable. Un rassemblement toujours alcoolisé, qui reste très suivi à Guingamp à la veille des vacances scolaires. Carole, l'une de ses amies, est sans doute l'une des toutes dernières personnes à l'avoir aperçue ce soir-là. J'étais avec Marie pour aller au camp, au busuc, mais on s'est fait recaler partout. Je suis allée dans le camp, je pensais qu'elle allait me suivre. Je suis ressortie, elle n'y était plus. Je me suis dit qu'elle était partie dans une autre boîte, à l'Éden. Donc j'y suis allée, mais là, je n'ai pas eu une nouvelle là non plus. Depuis samedi, les enquêteurs de la gendarmerie sont à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver la jeune élève du lycée Pavie. Le dispositif a même été considérablement renforcé aujourd'hui, notamment aux abords du Trieu, une rivière au bord de laquelle le sac de Marie a été retrouvé dimanche. Nous avons mis tous les moyens disponibles, une centaine d'hommes sur le terrain. Les quatre brigades nautiques de la région de gendarmerie de Bretagne sont présentes. Un hélicoptère. Nous avons demandé le renfort de gendarmes mobiles et d'élèves gendarmes de l'école de Châtelard. Il faut, nous mettons tous les moyens pour essayer de retrouver cette personne. Cet après-midi, les sous-bois, à proximité d'une discothèque, ont été passés au peigne fin. Émus par cette disparition, les camarades de Marie et des parents d'élèves se sont aussi mobilisés pour prendre part aux recherches. Plusieurs parents, amis, tous de la classe. On sont évidemment tous concernés. On a tous des enfants à Pavie. Donc c'est pour ça qu'on ratisse. On essaye de suivre les berges, aller dans les forêts, essayer de les maisons à moitié abandonnées et faire ce qu'on peut. Bien sûr, l'inquiétude grandit à mesure que les heures s'égrènent. Mais pour ses amis et ses proches, il reste ce soir encore un espoir de retrouver Marie. C'est Ness Ouvre.